bonsoir mes amis salam alaikum bah écoutez donc le 4 septembre donc moi je veux saluer la décision de l'état algérien et du président tribune pour la gifle qu'il a donné au petit maquereau à macron et donc c'est pas la première gifle que le petit maquereau reçoit il a reçu déjà une gifle main d'un connard de l'ultra gauche qu'il a giflé et maintenant c'est une gifle de l'algérie et j'espère qu'il a bien reçu dans la gueule la décision de l'algérie a été très ferme et rapide comme prévu donc interdiction aux avions de militaires de traverser l'espace aérien algérien pour aller au sahel en afrique et ça l'autorisation ils avaient pu l'avoir à l'époque des dernières années de vie d'un bout de fléga donc ils ont invoqué la lutte contre le terrorisme à caractère le président bout de fléga donc il les avait autorisé à utiliser l'espace ce qui leur fait ce qui leur fait vraiment une facilité mais la france pour aller directement au mari maintenant ils l'ont eu dans le cul et mazel d'autres réactions de l'algérie où vous savez tous que l'algérie c'est pas un pays facile et le petit macrou ne le sait pas parce qu'il est jeune il est un peu il est un peu il est un peu fofolé qu'est mes goulots il est un peu fou il est très léger très léger comme président il est devenu président par par un concours de circonstances par une anomalie par beaucoup de choses parce que ce n'est pas le véritable président qu'il faut à la france aujourd'hui pour la tirer d'affaires c'est pas le il n'a pas les couilles qu'il faut et je parle je parle en langage cru pourquoi parce qu'il n'a pas les couilles pour diriger un pays comme la france une super puissance donc voilà on voulait en faire du chantage et du tapage médiatique pour une affaire qui n'avait pas sa raison d'exister pourquoi la délivrance des visas c'est de la souveraineté totale du pays qui délivre c'est à dire de la france la france aurait pu ne faire aucun tapage ni aucune déclaration sur les visas et agir agir sur les demandes sur les demandes les demandes doivent être bien étudiées et si elle a envie de réduire de 50% qu'elle le fasse en pratique en pratique sans faire du bruit et personne ne ne contestera cette décision c'est au cas par cas chaque dossier un dossier refusé un dossier accepté deux dossiers refusés un dossier accepté c'est comme ça dans la discrétion sans provocation et donc en ciblant aussi la tunisie et le maroc macron fait de la diversion ce n'est pas il ne visait pas la tunisie et le maroc surtout pas le maroc ils visent en fait les algériens mais les il lui fallait il fallait quand même des boucs émissaires en disant ah voilà moi c'est le maghreb ce qu'il veut ce qu'il veut pas comprendre le petit macron c'est qu'en réduisant en réduisant les visas qu'est ce qui va se passer il va se passer un phénomène contre nature à la france c'est à dire il y aura l'augmentation des harragas et des clandestins qui vont traverser la méditerranée pour pour se rendre en europe en italie à partir de la tunisie et en algérie vers l'espagne et ensuite tous tous les gens qui vont en italie et qui vont en espagne ne reste pas là bas ne reste pas ni en espagne ni en italie parce que la vache à traire la vache à traire là où il y a à boire et à manger et le l'état français est un état est un état naïf naïf les clandestins sont plus intelligents que les français ils viennent en france parce qu'il ya du ham ham il ya du ham ham il ya des vols ils peuvent voler agresser ils peuvent rentrer dans les bandes dans les bandes ils peuvent pas aller en italie en italie en italie les italiens eux mêmes ne les laisse pas faire ils ont lutté contre eux contre les 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 fraudeurs et les et les mafieux qui viennent clandestins donc les clandestins vont tous converger vers la france et ils rentrent par la frontière passoire qui sont les pyrénées et ils rentrent ça premier point le deuxième point quand il dit ils visent l'oligarchie algérienne monsieur macron ignore combien il ya eu combien il ya eu de scandales de trafic de visas en algérie où des diplomates français ont été mêlés c'est à dire des gens acheter des visas ici en algérie il n'avait certains ne faisait ni la chaîne ni rien et pays des intermédiaires et recevait leur visa et les oligarques algériens et les mafieux algériens algériens ne font pas des demandes ils ne font pas la chaîne comme les pauvres les pauvres algériens lambda ils payent en euros et ils ont leur visa et ils viennent en france donc le petit macro aurait dû réfléchir avant de parler et moi c'est si j'étais le président de boule je m'adresse pas moi à à au macro j'appelle madame brigitte macron je lui dis madame qu'est ce que c'est votre il faut votre gosse il faut lui apprendre à parler vous êtes professeur de français vous devrez lui lui tirer les oreilles pour qu'il ne dise pas des conneries et c'est elle qui va le va le remettre sur le doigt chemin bon maintenant l'algérie et macron donc macron le connaît pas l'état d'esprit des algériens connaît pas il connaît peut-être quelques algériens quelques responsables véreux algériens qui viennent le voir aux et viennent le voir où ses services pour quémander des facilités qui sont des couche toi marie couche toi il croit que les dirigeants algériens sont comme cela et bien voilà la réponse de l'algérie et encore je vous ai dit mazère mazère il y aura des suites il y aura des suites et beaucoup la france va perdre beaucoup 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 de trucs en algériens notamment sur les 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 projets des projets des projets dans le sud dans le gaz dans le pétrole dont ils vont perdre beaucoup de trucs et moi je reviens je dis je dis si macron est réélu ça va ça va être la merde pour la les français heureusement qu'il y a une alternative à macron c'est éric zemmour éric zemmour qui fait ma aujourd'hui de 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 il fait l'objet d'une attention particulière les sondages lui sont favorables il a atteint 13% d'intention de vote il a des il a il a des solutions pour le peuple français pour le peuple france face au à l'immigration face à l'identité face au au bondi des banlieues il a des solutions il âge il a des solutions pour sauver la france et vous savez qu'il ya eu un livre très important de welbeck qui qui a fait le buzz à l'époque où il a dit dans 100 ans la france sera musulmane si on le laissait faire il ya un livre de welbeck il a dit il a écrit il a expliqué que dans 100 ans la france sera musulmane et nous à nous avons assisté déjà où il ya eu des ministres des ministres musulmans c'est-à-dire français d'origine algérienne des ministres donc la france elle est en danger et le peuple français peu plus devraient donner la chance à zemmour à zemmour je le dis moi je le suis je l'écoute c'est un gars qui a dans la tête d'abord ensuite il a dans le bas du dans le dans le dans le pantalon il l'a et il a les solutions elles sont les solutions sont prêtes pour lutter contre le les regroupements familiales les soins les soins et le profitage de son papier et des immigrés il va il va nettoyer la france parce que la france elle est en danger elle est en danger aujourd'hui il ya des quartiers en france et tout le monde le sait il ya des quartiers les normes dans les bonnes où la police n'arrive plus à pénétrer pour arrêter un dealer ils sont caillassés les femmes font le you you dans les balcans lorsqu'ils sont caillassés les islamistes sont prêts ils sont aux aguets et donc le danger il est là donc il faut se débarrasser du petit macro qu'il aille s'occuper de sa brigitte et rester tranquille moi personnellement j'ai jamais aimé ce garçon jamais aimé il est trop vénal il trop vénal ça a commencé déjà à 18 ans 19 ans il a jeté son il a jeté son dépourvu son il a jeté son intérêt sur une vieille personne qui était professeur et il en a profité pour pour pouvoir avoir de l'argent de poche pour avoir fait ses études son studio et tout il a détruit une famille il a détruit une famille une famille qui était mariée une femme qui était mariée et il a abusé d'une personne qui a un très très grand niveau en matière de de langue française et vous voyez comment pour ses intérêts de quoi il est capable et vous savez que et aujourd'hui il est aux mains des de la mafia financière mondiale il est comme ça c'est le système financier du monde qui en a fait un président et ce sont les français qui qui étaient un peu assommés entre deux entre deux candidats de celui de gauche celui de droite qui était aussi mouillé dans des affaires de trafic de saleté tout ils ont dit voilà on va voter pour ce face d'ange peut-être il parle bien c'est bon baratineur bien sûr s'il a réussi à baratiner la dame brigitte c'est que et il réussira à baratiner des millions de français donc erdogan lui a déjà répondu sur le l'histoire et il lui a répondu bien répondu en lui disant faut pas ça c'est pas toi de faire des cours d'histoire sur sur la civilisation turque lui a fermé sa gueule en algérie tous les algériens en ont condamné des propos de de macron contre l'algérie et maintenant j'espère que l'algérie ira un peu plus loin c'est à dire et il faut l'assommer comme nous avons assommé le maroc il faut rompre les relations diplomatiques avec la france moi je vous dis vous explique nous n'avons l'algérie n'a aucun intérêt actuellement actuellement nous n'avons aucun intérêt intérêt avec la france nous avons beaucoup plus d'intérêt avoir des relations avec des pays amis tel la russie l'allemagne l'allemagne et la chine voilà les pays sur lequel sur lesquels l'algérie peut se reposer et être sûr que ces pays nous accompagneront pour l'édification d'un bon état algérien ce n'est pas la france la france pour revenir au petit macro qui dit que teboune est prisonnier d'un système de deux militaires en fait ça se voit qu'il écoute un bâtard comme un mir des aides qui raconte ça tout dans toutes ces vidéos un mir des aides est un clandestin son papier condamné par la justice et la france refuse de le de le remettre à l'algérie pourquoi ils s'en servent et nous savons tous que un mir des aides est protégé par la dgs et la preuve existe lors d'un meeting à la place de la place de dans une des places de paris il ya eu la police ils sont venus pour arrêter un mir des aides et juste avant de l'embarquer il ya des gens civils qui sont descendus d'une voiture officielle et qui ont pris un mir des aides et ils ont montré leurs quatre oppositions leur disant non nous avons c'est nous c'était les gens de la dgs il le protégé pourquoi parce que on l'utilise contre l'algérie comme la france utilise aussi le coq magnifique à abou d'ichem comme elle utilise l'homosexuel abdou samar et comme elle l'utilise ferhat mehenni ferhat mehenni a été chopé par les services du tracé c'est à dire la police le pôle financier le pôle financier de la police sur une affaire de trafic et de et de mouvement d'argent illicite ils l'ont emmené une journée entière au commissariat et il y a eu le téléphone qui est arrivé en disant il faut le relâcher et il faut étouffer la terre et tout ça macron il est président de la république doit être au courant sont utilisés comme des chiens galeux qui abouaille contre l'algérie à partir de la france en toute impunité et en plus ça lui a pas suffit il a voulu faire du chantage à l'algérie en disant je vais rester à l'air de 50% on s'en fout des visas on s'en fout nous avons le chemin nous avons le chemin de la mer et moi si j'ai un message à dire aux autorités de l'algérie du maroc et de la tunisie c'est de ne plus arrêter les les tentatives de de clandestins vers l'europe pour les laisser faire il faut fermer l'oeil il faut tourner quand on voit une embarcation de clandestins il faut aller à gauche il faut les encourager à envahir l'europe comme il comme il l'a fait erdogan le jour ils ont commencé à l'emmerder il a dit je vais lâcher un million de clandestins qui étaient en turquie dans les camps vers la grèce et vers l'europe ils ont eu peur des européens ils ont débloqué deux milliards de d'euros pour les maintenir chez lui ben l'algérie la tunisie le maroc devraient faire la même chose il faut laisser les clandestins ne plus les arrêter comme on le fait aujourd'hui la marine nationale devrait les laisser passer et vont tous débarquer en france encore l'algérie le maroc la tunisie si l'algérie va le faire la tunisie et le maroc je ne sais pas mais l'algérie va refuser de signer les les s'est passé pour les sans papiers pour qu'ils reviennent en agir faut plus accepter aucun sans papiers que la france les garde elle se débrouille avec eux ça va là ça va lui faire des emmerdes là bas et nous allons voir comment nous allons fermer le caquet à ce macron allez merci